alors voici le câble displayport donc c'est la c'est la version large c'est pas du mini displayport c'est du displayport normal vers usb c'est la prise ici ou pas évident de faire voilà usb c version doré voilà premier truc bon alors le câble n'est pas tissé bon c'est vrai que maintenant la tendance du moment ça va faire des câbles tissés avec des renforts à ce niveau là donc c'est un câble standard je veux dire à ce niveau là et puis la prise est énorme c'est impressionnant de voir une prise aussi longue que ça bon après ça pose pas toujours souci bon mais c'est à prendre en considération si c'est derrière un écran que ça va sur un mur ça peut quelquefois poser problème donc moi c'est pas le cas c'est un écran là qui la connexion est sur le côté donc je vais aller le connecter dans le cadre du test uniquement sur ce téléphone là alors ça c'est le côté de mon écran le câble displayport enfin la prise se trouve ici voilà donc moi c'est comme je vous disais tout à l'heure c'est sur le côté donc je vais aller connecter directement la prise à cet endroit là donc ce qui donne ça à la sortie là donc je viens de le brancher voilà bah tiens parce que je l'ai devant la norme c'est du displayport 1.4 câble compatible en 8K hop moi j'ai pu l'essayer avec mon pc portable un T480 Lenovo et bah sur un écran en 4K ça a fonctionné très bien j'ai pas d'écran en 8K malheureusement mais sur un 4K je peux vous garantir ça passe très bien donc maintenant je vais le brancher sur ce téléphone là parce que pour le test ça sera plus pratique voilà donc là je viens de le brancher ici et donc ça va basculer donc il marque bien HDMI connecté voilà on l'a vu rapidement et donc l'écran va basculer automatiquement voilà ça a basculé donc ça là on voit comme c'est un téléphone Samsung c'est le mode DEX donc c'est le mode c'est le mode bureau du téléphone qui apparaît directement là donc l'avantage de ce câble par contre c'est qu'il est vraiment long ça c'est appréciable on peut manipuler assez facilement que ce soit un pc ou un téléphone et puis bah j'ai rencontré aucun souci dessus si je passe par exemple en tant que pavé tactile le téléphone donc là je l'ai passé en tant que pavé tactile et donc après je peux remuer la souris directement voilà sur l'écran et je peux aller cliquer directement sur les fonctions du téléphone aller faire du word etc comment ça s'appelle ? lancer des applications et autres il n'y a pas de souci là-dessus hop voilà il fallait que je lis de l'écran du milieu parce qu'il voulait s'adapter en fin de compte au coin de l'écran il faut d'abord valider au milieu donc là maintenant j'ai accès et vous voyez il n'y a pas de souci là-dessus le câble fonctionne vraiment très bien à ce que les puissons sont尉es donc je sais pas ici